Pour vous donner quelques éléments de contexte, nous on est situé dans la plaine de Larajoie, qui est un secteur avec des grandes cultures et cultures industrielles à très forte valeur ajoutée, avec une pression phytosanitaire qui est très 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 importante. Donc on évolue dans ce contexte-là, et depuis 2009 on s'est engagé dans le plan éco-phyto. Donc au début ça a commencé vraiment par la mise en place surtout de l'expertise technique au travers de trois domaines particuliers, donc la réduction des produits phytos, au travers de la reconception des systèmes, la thématique biodiversité, et aussi la thématique apicole, puisqu'on a un rucher école sur le site de Thillois, enfin de Daras. Voilà, donc on a travaillé à mettre en place cette expertise technique, et donc on l'a fait naturellement avec les partenaires du territoire pour les associer, pour rentrer déjà dans la dynamique du territoire, pour nous apporter aussi un appui organisationnel, un appui technique. Très très rapidement en fait, quand on a intégré l'Action 16, ça nous a permis d'associer nos équipes pédagogiques, et du coup de pouvoir co-construire aussi la démarche avec eux, de les intégrer pleinement aux ateliers de reconception des systèmes qu'on a mis en place. Voilà, et donc tout au long de l'Action 16, en parallèle de l'expertise technique, on a petit à petit intégré les apprenants, et on les a fait réfléchir, comme on avait fait un peu avec l'équipe pédagogique, sur la reconception de nos systèmes, sur comment on fait pour mobiliser les leviers nécessaires à la réduction des produits phytos. On a découvert aussi totalement la biodiversité, enfin un fait odé au milieu agricole qu'il y avait autour de nous, puisque nous on est dans un secteur vraiment où il y a des champs à perte de vue, il n'y a pas beaucoup de haies, il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc il a fallu découvrir ça, s'approprier ça avec eux, on l'a vraiment fait en même temps qu'eux. Et puis petit à petit, on a essayé d'intégrer aussi notre atelier à Picole, qui aujourd'hui fait partie intégrante de l'exploitation à la démarche. Donc ce travail se fait au travers de plein de petites activités pédagogiques au quotidien, donc on est aussi comme certains observateurs du BSV, donc on a une, je ne l'ai pas précisé, mais on a depuis 6-7 ans un chargé de mission sur l'exploitation, donc qui a grandement contribué au développement en fait de la partie technique et aussi du transfert pédagogique. Donc ce chargé de mission accompagne les apprenants pour la réalisation du BSV, pour la réalisation de tout un tas de suivis faune, flore autour de l'exploitation. Et donc on a eu une implication des équipes pédagogiques, beaucoup de BTS, comme on l'a entendu pour vous tous quasiment, les APV, les ACS, c'est très très facile de les impliquer. Et le constat qu'on a fait en fait, quand on a commencé l'éduqué Cophito, c'est qu'au bout de l'action 16, au final, on tournait vraiment à peu près toujours avec les mêmes promotions, avec les mêmes filières, on avait du mal à ouvrir un peu plus le projet de transfert pédagogique. Et voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, et notamment sur un projet qu'on développera un petit peu plus demain, qui est un projet d'apprentissage par le jeu de rôle avec des secondes pros. Donc on met ça en œuvre depuis le mois de septembre. Et donc une fois par semaine, on a une demi-journée où on les met dans une situation, donc il y a un peu de mise en scène, même parfois beaucoup, où on les met dans une situation, un vrai problème que l'exploitation rencontre, et ils doivent résoudre le problème. Voilà, donc ça nécessite de se mettre dans une posture complètement différente pour les formateurs, donc ce qui est déstabilisant pour eux. C'est très déstabilisant pour nous, parce qu'on n'est pas là à leur donner de l'information, ceux qui doivent venir la chercher. Donc on apprend en même temps qu'eux, on a de la chance, c'est que pour faire ce test, on ait une promotion absolument merveilleuse. Voilà, donc c'est plein de promesses pour la suite, parce que c'est vraiment une façon d'apprendre qui nous remobilise tous, et donc c'est aussi ce qu'on attend du projet d'UQ Eco-FITO, c'est d'avoir des outils comme ça, qui nous permettent de transférer autrement aux élèves, par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, et d'élargir à l'ensemble des filières du site.